Je voudrais remercier le Cercle d'Orsay pour m'avoir invité à cette petite conférence sur Diderot. En ce jour de rentrée, nous sommes nombreux, je suppose que Diderot en est la cause, je m'en réjouis, c'est quelqu'un qui intéresse beaucoup, et c'est précisément le sujet que j'ai choisi de traiter devant vous, c'est-à-dire la question de savoir pourquoi, comment il se fait que Diderot apparaisse aujourd'hui, comme l'un des philosophes des Lumières, les plus proches de notre temps, sinon peut-être celui avec lequel nous nous sentons le plus d'affinité. Alors il est possible de proposer différentes réponses, je ne ferai que les esquisser. Ce que je vous propose, c'est de tenir un discours relativement bref, et puis de permettre à ceux qui le voudraient de me poser des questions pour approfondir tel ou tel point qui les intéresserait davantage. Donc si vous le voulez bien, je vais commencer de cette façon. Moi aussi je voulais dire que Diderot est né 30 ans avant Condorcet, c'est une autre génération, Condorcet a été davantage lié avec d'Alembert, en tant que mathématicien, et avec Turgot. Mais Turgot a été l'un des collaborateurs importants de l'encyclopédie, et il n'est pas seulement, enfin pas seulement en tant qu'économiste, mais il a écrit l'article étymologique. Vous savez qu'à cette époque, il y a eu une ouverture des compétences dont nous ne serions plus vraiment capables aujourd'hui, mais qui nous impressionnent toujours, n'est-ce pas ? Condorcet n'est mort que 10 ans, même pas 10 ans après Diderot, mais on sait dans quelles circonstances dramatiques. La différence entre eux, c'est que Condorcet a pu avoir une activité extrêmement développée pendant la Révolution, alors que Diderot meurt en 1984 et ne connaît pas cette époque. Et que de ce point de vue-là, les, comment dire, ceux qui disent qu'il était un précurseur, ce n'est pas une bonne façon de parler, on ne peut pas savoir. Il y avait des gens des Lumières, et des philosophes hardis comme la Arte, qui deviennent des contre-révolutionnaires absolument acharnés. Il y avait des anti-philosophes comme le fils de Fréron, qui devient un révolutionnaire. Bon, vous voyez, donc, les destinées de chacun sont complexes, et d'autre part, il n'y a pas de déterminisme absolu en histoire, et donc on ne peut pas dire que la Révolution devait être éclatée, ce n'est qu'après coup qu'on voit cela. En revanche, dans un siècle particulièrement riche, je vais essayer de dire un mot, même si je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont des idées précises sur ce siècle et sur les Lumières, parce qu'on ne peut pas être du siècle condorcet sans avoir un certain nombre d'idées et d'idées justes sur la question. Mais voici comment je vais procéder. Je vais vous rappeler, je vais me permettre de rappeler quelques éléments de la vie de Diderot pour mettre en place, et ensuite, j'essaierai de caractériser sa manière, sa méthode. Diderot est né à Langres. C'était un 5 octobre. On va fêter à Langres, ce 5 octobre, une semaine, une grosse semaine, l'ouverture d'une maison des Lumières de Nibilo, qu'a voulue et promue le maire non-socialiste de cette ville, de cette ville qui est extrêmement, comment dire, si j'étais méchant, je dirais calotine, non, c'est plus tout à fait ça. Mais enfin, disons qu'elle a donné essentiellement des prêtres et même, enfin, des martyrs, vous voyez, qui sont allés porter la parole. Le frère de Diderot, son jeune frère Didier-Pierre, le chanoine, a passé très longtemps dans la ville pour le grand homme. C'était un homme d'un fanatisme impressionnant. Je ne dis pas qu'Diderot était toujours facile à manœuvrer, mais entre les deux frères, on ne s'entendait pas. La famille de Diderot était extrêmement religieuse. Le père, me semble-t-il, était plutôt Jean Sénis. Une sœur est morte à 20 ans, folle dans un couvent d'Ursuline. Diderot a vécu dans un monde catholique, dans une catholicité tout à fait affirmée. Il a été élève des Jésuites de Langres avant d'aller au collège d'Arcourt, qui lui était plutôt du côté des Jean Sénis, mais il a été aussi, il a suivi des cours au collège Émile Grand, qui était un collège des Jésuites, sinon peut-être le plus remarquable. Et donc, comme Voltaire, Diderot est un brillant élève des bons pères, dont il n'a pas toujours, d'ailleurs, dit beaucoup de bien, comme d'Alembert, qui a écrit l'article collège dans l'encyclopédie. Les Jésuites étaient excellents professeurs, mais les collèges de Jésuites n'étaient pas forcément des lieux où l'on formait admirablement à toute chose. On formait très bien à une culture classique, et en particulier au latin, en latin. On faisait de l'histoire sainte, mais pas d'autre. On n'enseignait pas de langue vivante. Il ne s'agit pas de leur reprocher ce que les autres ne faisaient pas non plus, mais c'est pour indiquer des limites. Les sciences étaient très peu enseignées. Il y avait des exceptions, elles étaient rares. La philosophie, à peine, vous voyez, on voit un peu, mais un excellent socle de culture classique. Dans sa ville de Langres, Diderot, le jeune Denis, brillant élève, a été, enfin disons, il a quitté cette ville de Langres, il avait une quinzaine d'années, et il y est revenu quelquefois. C'est parmi les philosophes, quelqu'un qui n'a pas oublié sa province. Pour moi, dit-il, je suis de mon pays. Il se fait livrer des produits de son pays, etc. Mais Diderot, c'est Paris. À Paris, Diderot trouve le lieu qu'il lui fallait, c'est-à-dire une grande cité qui est la capitale intellectuelle de l'Europe, où se rencontrent des gens extraordinaires, très séduisants, très intéressants, de toutes sortes, cosmopolites. Et Diderot est à son aise, et c'est la ville où il est bien. Il n'aimait pas voyager. Il a fait un seul voyage dans sa vie, un seul grand voyage, le voyage vers le nord, comme on disait, vers Pétersbourg, pour remercier Catherine d'un acte de mécénat qu'elle a fait à son égard. Il faut dire qu'il ne fallait pas attendre de Louis XV aucune aide. Louis XV était extrêmement opposé à Diderot. Il l'a empêché d'entrer à l'Académie, etc. Bon, c'était l'opposition. Là, l'impératrice n'était pas non plus, disons, désintéressée. D'ailleurs, ça ne s'est pas très bien passé. Pas tout à fait aussi mal que Voltaire, à Saint-Souci, chez Frédéric. Mais enfin, il a vu ce que c'était que le despotisme en jupon. Pas tellement mieux que le despotisme en jaquette. À Paris, il a, pendant un certain nombre d'années, alors que son père avait à peu près coupé les vivres, mais ce père, extrêmement sévère, n'était pas un méchant homme, mais s'assurait quand même qu'il subissait. Mais enfin, il a vécu une vie de bohème. Je n'ai pas entré dans les détails. Il y a des gens qui nous racontent cette vie de bohème, mais c'est de la pure invention, on sait très peu de choses. Il y a récemment un distingué intellectuel français qui a écrit une biographie de Diderot où il nous dit des choses qui m'intéressent à ce jour-là. Diderot est furieux, à un autre moment. Sans doute, est-ce une capacité de lecture dans les esprits qui est extrêmement impressionnante. L'encyclopédie, après un certain nombre de traductions de l'anglais, langue qu'il a apprise dans un dictionnaire gréco-anglais et latin-anglais, il a rendu célèbre. Il a traduit un dictionnaire de médecine, il a traduit une chirurgie, il a traduit une histoire de la Grèce. Et c'est pourquoi les libraires associés, les éditeurs, ceux du bas de la rue Saint-Jacques et de la rue de la Harpe, essayons de nous imaginer le Paris de cette époque, sans le boulevard Saint-Michel, évidemment, sans Haussmann, sans le boulevard Saint-Germain non plus. La rue de la Harpe joue un rôle extrêmement important. Et dans ce bas du boulevard Saint-Michel, il y a des numéros qu'on ne connaît pas, mais parce qu'il n'y avait pas de numéros à l'époque, se trouvent ces libraires qui s'appellent le Breton, David, Durand, et j'en oublie encore un, Briasson, qui vont obtenir des privilèges. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail très complexe de l'obtention de privilèges du système de la censure qui était officiel sous l'Ancien Régime, mais il y a l'obtention d'un premier privilège avec une première tentative, une deuxième tentative, une tentative avec un professeur de mathématiques du Collège de France qui s'appelle la Bégoix de Malm qui avait en très peu de temps dépensé la plus grande partie de l'argent, non pas du tout à faire des phrases parce qu'il ne s'y entendait pas. Moi-même qui ai travaillé à la Villette, je dois vous dire que j'avais cru comprendre que des choses de ce genre s'étaient passées il y a longtemps et il y a des prescriptions. Diderot, en 1947, comme tu le rappelais, est chargé par les libraires conjointement avec d'Alembert qui comme, si j'ose dire, tout mathématicien génial et mathématicien génial tôt, en mathématiques, on éclote très tôt, est très connu, est membre de toutes sortes d'académies. D'Alembert, pour la partie mathématique et physique, et pas d'ailleurs seulement physique, théorique, et Diderot pour tout le reste. Mais il forme un tandem. Il s'entend assez bien. Il s'entend bien. ça n'ira pas jusqu'au bout lorsque les difficultés deviendront très grandes. D'Alembert va abandonner la direction. Il ne va pas abandonner l'écriture de l'antique. Il était conseillé par Voltaire qui lui disait aller faire l'encyclopédie chez Frédéric. Diderot est toujours resté à Paris. Il faut dire qu'il était aidé par le chantage et la délocalisation, ça ne vous dit rien, de ces gens. Comme le disait Jean-Lou Munchal, et comme l'explique l'écrivain américain Robert Darrington, c'est la plus grande entreprise capitalistique d'Ancien Régime. C'est quelque chose de considérable que l'encyclopédie, surtout si on considère cette encyclopédie telle qu'elle s'est faite à Paris, puis ces suites qui se sont faites à Neuchâtel, à Luc et ailleurs. C'est une entreprise absolument considérable qui a mis en mouvement des capitaux énormes et qui d'ailleurs a été aussi intellectuellement quelque chose de considérable. Il y a eu en effet plus de 4000 ouvrages finalement en souscription, ce qui est considérable pour l'époque quand on pense que ce sont 17 infolios puis plus 7 infolios, 11 infolios de planches sans compter alors donc des suppléments la méthodique, on a retrouvé, il y a pas mal d'endroits en France où on a des encyclopédies dans des bibliothèques et on en a retrouvé au fin fond d'un couvent espagnol enfin vous voyez dans des lieux un peu improbables mais l'encyclopédie s'est répandue. L'encyclopédie, j'en redirai un mot tout à l'heure, évidemment c'est quelque chose de très important, d'Hiderot l'a porté comme un boulet, c'est-à-dire que ça l'a formée et en même temps qu'elle travaille avec aucun des outils dans les ateliers du bas de la rue du Saint-Jacques il a travaillé là des heures et des heures. Alors je me permettrais sur un point et très modestement de ne pas être d'accord avec mon voisin de droite lorsqu'il dit que Diderot n'était pas sérieux seulement. C'est-à-dire qu'il n'était pas sérieux en un sens mais Diderot a dit lui-même s'il n'y avait passé plus d'heures à me pencher sur une femme qu'à me pencher sur les livres ça m'aurait peut-être envoyé. Diderot s'est quand même essentiellement toute sa vie penchée sur des livres. C'est un intellectuel il a lu incroyablement il a travaillé tout le temps et je me permets de dire une chose on le présente parfois ses adversaires dont je vais parler dans un instant on le présentait souvent comme un génie débraillé il y a eu des films faits là-dessus comme une espèce de fantaisiste de libertin etc. Bon, libertin ce mot a beaucoup de sens dont certains sont extrêmement honorables ce qui signifie des gens qui sont du côté de la liberté de penser mais est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer personne ici n'imagine donc c'est une question rhétorique mais je me permets de la poser ces catacombes de l'être de la pensée nous sommes que est-ce qu'il est imaginable que Diderot ait pu diriger pendant tant d'années intellectuellement cette entreprise si complexe s'il avait été un personnage complètement étourdi en capable de s'organiser s'il n'avait aucune méthode c'est l'inverse qui est vrai au contraire ça demande une ténacité une cohérence un enthousiasme mais en même temps une capacité de vision absolument extraordinaire j'aime bien citer l'une des formules de l'un de ses premiers ouvrages des lettres philosophiques il dit l'homme d'esprit voit loin dans l'immensité des possibles c'est le côté justement parce que Diderot comme l'a été Condorcet moins bien que lui mais comme lui est quelqu'un qui non seulement a aimé les mathématiques et l'a pratiqué il paraît qu'il a été un quadrateur toute sa vie comme quoi vous voyez il a écrit un traité de mathématiques mais Diderot a été quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup aux statistiques quand elles sont arrivées quand elles sont survenues donc c'est un élément très important à la fin du XVIIIe siècle que la mise en place de la pensée statistique pour laquelle Condorcet a joué comme ici nul ne l'ignore un rôle déterminant ce Diderot était donc quelqu'un de très organisé mais il était en même temps quelqu'un d'extraordinairement vivant d'extraordinairement oui vivant c'est à dire qu'il aimait la vie il aimait la vie par les côtés les plus immédiatement aimables de la vie c'est à dire ce qui fait que nous sommes nous-mêmes des êtres vivants dans un monde complexe et dans un monde non vivant dont nous participons Diderot a le sentiment d'être dans l'univers une partie vivante d'un grand plus vivant et non vivant et cela la conduit assez rapidement plus rapidement qu'on ne pense parfois à formuler une doctrine matérialiste mais alors ce n'est pas un matérialiste triste ce n'est pas un matérialiste un peu cynique comme pouvait l'être la maîtrie ou un matérialiste un peu sévère comme pouvait l'être Helvetius ou un matérialiste un peu non je ne vais pas dire une parole méchante c'était un bravo disons un peu comme l'était Dolbach Dolbach était vraiment très gentil mais enfin Dolbach n'avait suffit de lire un peu du Dolbach c'est pas Diderot c'est à dire que Diderot son matérialisme c'est l'hypothèse une série d'hypothèses qui considèrent comme telles de la position de l'homme dans l'univers non pas bien sûr comme centre de l'univers puisque nous sommes l'homme est complètement décentré mais comme le donateur du sens sans l'homme écrit-il dans l'article encyclopédie de l'encyclopédie dans le tome 5 qui est une espèce de retour un peu sur le travail sans l'homme l'univers est vide vide éteint c'est l'homme qui apporte l'homme l'homme entend qu'il apporte l'intelligence et le désir de comprendre et donc son matérialisme c'est une série d'hypothèses et une série de paradoxes sur cette situation particulière son matérialisme est inventif son matérialisme est prospectif sa pensée est une pensée qui ne s'arrête pas Diderot est en mouvement il y a une très belle formule dans le même ensemble le même ouvrage les lettres philosophiques où il dit à ses adversaires élargissez Dieu et moi je dirais Diderot a élargi la pensée c'est quelqu'un qui élargit la pensée en juillet et août 1749 il est incarcéré à Vincennes d'abord dans le donjon puis dans le parc il a été dénoncé par différentes personnes dont son curé médard oui en bas de la mouffe sa paroisse il habitait différents lieux il a été dénoncé aussi par des gens qui l'entendaient parler dans des cafés vous savez que la police française était très organisée à cette époque là il y avait des mouches comme on disait et même s'il n'y avait pas un nombre énorme de personnes sous les ordres du lieutenant de police il y avait un nombre assez considérable d'indicateurs et il a été dénoncé pour avoir écrit quel ouvrage c'est le plan T2 et il a eu très peur en prison je pense que j'ai entendu des gens dire des choses enfin bon récemment j'avais décidé de lire un livre de ce distingué historien royaliste comment ça appelle-t-il de l'académie française non mais oui Baville qui parle bien de Paris mais alors à la fin quand il s'agit des philosophes alors là les philosophes on a l'impression que c'est la philosophie en dentelle que c'était facile d'être philosophe et puis Diderot il a été enfermé puis ensuite il a été libéré il a même pu sortir enfin tout était trop facile et d'ailleurs il se permet après de dire que Rousseau dans le fond était pas mal pour dire un mot de Rousseau c'est l'époque où il était très ami avec Jacques Rousseau donc il a eu très peur et il n'a pu sortir qu'en promettant par écrit de ne plus rien écrire lui qui alors que l'encyclopédie était en préparation vous savez l'encyclopédie c'est très facile le tome 1 sort en 51 le tome 2 en 52 le tome 3 en 53 jusqu'au 7ème ensuite c'est bloqué pendant un certain temps donc on voit bien en 47 ils sont en plein travail de préparation les libraires se précipitent partout voir le garde des sceaux et les autres en leur disant ce monsieur ce jeune homme il était pas si jeune mais c'était dynamique et la clé c'est notre paix c'était la poule aux oeufs d'or mais c'est celui qui détenait la clé c'est à dire tous les éléments passaient par lui vous le mettez en tôle plus n'encyclopédie alors il a été libéré et il a dû faire attention c'est à dire qu'à partir de ce moment là déjà auparavant il publiait évidemment anonymement la plupart de ses ouvrages des bijoux indiscrets ou d'autres mais là il a dû ne pas publier nombre d'ouvrages ça ce point est tout à fait important et décisif pour aujourd'hui il a gardé sous le coude un certain nombre de choses ou il a communiqué à très peu de gens ou même il n'en a pas parlé du tout alors il y a un cas de figure qui est intéressant son théâtre qu'il écrit parallèlement à l'encyclopédie comment est-ce qu'il faisait je me demande physiquement capacité de travail finalement impressionnant et il réussit à faire jouer ses pièces par la comédie française mais les comédiens français sauf mademoiselle Cléron lui sont opposés c'est une maison qui a ses coutumes qui ne sont pas forcément toutes d'un progressisme affolant pour dire ça comme ça j'ai déjà le cas à l'époque à l'époque c'était les comédiens qui décidaient d'une pièce ou non et qui pouvaient la faire capoter s'ils la jouaient mal ou s'ils comprenaient mal ce qu'il en était ça a été le cas pour le fils naturel ça a été moins le cas pour le père de famille il a accompagné en 57 et 58 ces deux textes de textes théoriques qui sont d'ailleurs liés aux textes de théâtre c'est très curieux les entretiens sur le fils naturel et puis des pensées sur enfin des discours sur la poésie dramatique vous le savez font de Diderot celui qui prévoit dans tous ses aspects c'est-à-dire aussi du point de vue technique du point de vue de l'architecture du point de vue de la formation des comédiens et de leur rôle du point de vue du jeu puisque Diderot est le premier à avoir introduit ou l'un des premiers est le premier à l'avoir introduit de manière claire sans le mot la notion de mise en scène c'est-à-dire de direction d'acteurs coordonnés à l'époque ils se venaient en rond ou en ligne et puis jusqu'en 59 il y avait des petits marquis sur la scène du théâtre français c'est-à-dire Voltaire la rachette enfin pas Voltaire le conte de Loraguet bon et puis quand ils avaient une chose à dire ils avançaient vous savez et puis quand le public était content ils recommençaient bon c'est possible c'est tout à fait possible mais ce n'est pas notre conception moderne Diderot est tout autre conception du théâtre ce théâtre d'une certaine façon en un sens a été un échec en un autre sens non parce qu'il a été très vite repris par Beaumarchais mais surtout par Lessing en Allemagne et ensuite le drame romantique mais surtout le théâtre moderne s'inspire beaucoup de ce qu'il a pu apporter il y avait le théâtre le théâtre non sans difficulté son théâtre il a pu le faire jouer mais finalement ça n'a pas bien marché mais les autres textes il n'a pas pu les produire alors comment ça s'est passé Diderot a été l'ami d'un Allemand qui venait de Ratisbonne et qui s'appelait Frédéric Melchior Grimm qui n'a rien à voir avec les frères Grimm ce Grimm était un personnage extrêmement brillant très diplomate très séduisant un peu insinuant qui parlait qui maîtrisait admirablement le français et qui avait repris à l'abbé Rénal homme qui se rendra très célèbre par la suite justement par son histoire des deux Indes et dont les textes feront de lui un héros mais ces textes c'est Diderot qui les a écrits les plus fameux textes de l'histoire des deux Indes contre le colonialisme contre la traite des nègres etc. bon ce même abbé Rénal qui venait du milieu de la France comme beaucoup d'autres personnes de ce temps était à la tête d'une sorte de gazette ou de journal distribué en Europe puisqu'avec les moyens de l'époque Paris étant ce qu'elle était les princes ou les personnes importantes d'Europe voulaient être au courant alors on leur envoyait comme on envoie des lettres mais à une époque où il n'y a pas d'autres moyens et donc il a racheté Grimm a racheté à Rénal une correspondance littéraire historique etc. qu'on appelle la correspondance littéraire qui était une publication manuscrite c'est-à-dire ce sont des copistes par abonnement auprès d'un certain nombre d'altesses européennes donc il y avait des princes allemands il y avait la duchesse Amélie de Saxe-Gotha c'est là que Goethe d'ailleurs découvrira les textes de Diderot et les fera connaître à Hegel Schiller et Goethe découvrent là à Weimar et à Gotha n'est-ce pas ces textes de Diderot chez moi-même je me suis retrouvé à Gotha et j'ai eu l'émotion de retrouver les textes que Goethe avait trouvés il découvre les publications des morceaux de Jacques le fataliste il s'assoit et lit pendant une demi-journée et il dit c'est un festin de balle voilà il ne faut pas chipoter il faut tout avaler c'est délicieux c'est multiple ça c'est l'hommage de Goethe c'est un très grand hommage que l'hommage de Goethe aussi grand que sera l'hommage de Hegel qui ne cite qu'une oeuvre dans la phénoménologie de l'esprit c'est le nouveau drameau qui cite l'opposition de moi et de lui comme l'opposition de la conscience heureuse et de la conscience malheureuse de la conscience neuve et de la conscience vile comme fond dialectique et lumière même cette correspondance littéraire a été tolérée par le régime elle était envoyée en Suède elle était envoyée en Italie en Italie mais elle était aussi envoyée à Moscou puisque Catherine était une princesse allemande de langue française n'est-ce pas et elle lisait français c'était la langue générale de l'aristocratie et des cercles cultivés et donc cette correspondance littéraire comprenait toutes sortes d'informations sur des choses qui se passaient à Paris sur des événements des pièces de théâtre des expositions de peinture de la musique et puis des livres sortaient avec des appréciations et Grimm a demandé à Diderot dont il voyait bien le talent le génie ils sont devenus extrêmement amis je crois surtout Diderot était un peu amoureux de Grimm et ça s'est d'ailleurs mal terminé comme beaucoup d'Histoire d'amour mais enfin ça se chante ça donc on le sait Grimm a demandé à Diderot de lui donner un certain nombre d'oeuvres qu'il ne pouvait pas publier en France donc par exemple les salons ou une bonne partie des salons qui commencent en 59 mais surtout 63, 65, 67, 69 c'est les grands salons du voyage absolument extraordinaire où Diderot parle de tout avec une très grande liberté là il vient d'être libéré de l'encyclopédie il s'ouvre comme le rêve d'Alembert qui est un texte extraordinaire de gaieté d'invention de force à la fin des années 60 comme plus tard la religieuse qui est écrite plus tôt mais qui ne peut pas être évidemment produite et la religieuse est donnée sur le tard alors que ce n'est plus Grimm mais c'est quelqu'un qui s'appelle Meister qui est un Suisse qui a pris la succession Jacques le Fataliste a été publié là il y a aussi le supplément au voyage de Bougainville je vous donne des grands titres il y a un ouvrage dont Diderot n'a jamais parlé à personne lui qui était si extraverti qui aimait ses amis qui aimait rire, boire et manger avec eux etc c'est le nouveau drameau qui s'appelait d'ailleurs satire seconde pourquoi ? parce qu'il attaquait extrêmement vivement des adversaires politiques qui étaient sous la coupe de Choiseul qui a été longtemps premier ministre c'était quelqu'un de puissant et qui étaient des gens en place et qu'on ne pouvait pas qui ne pouvaient pas attaquer enfin là il se retrouvait immédiatement à la Bastille ou ailleurs donc il a gardé cet ouvrage sous le coude mais cet ouvrage où une attaque est menée contre des gens qui étaient ses ennemis en particulier le fameux palisseau contre Bertin il y avait plusieurs Bertins un certain Bertin contre d'autres et en même temps la rencontre avec un personnage étonnant le neveu Jean-François du grand Jean-Philippe Rameau qui est un peu antérieur Diderot qui connaît très bien les questions de musique a admiré Rameau tout en considérant qu'il était sans doute un peu trop compliqué c'est-à-dire que Rameau qui avait un caractère exécrable était un grand théoricien le théoricien de la base continue mais alors comme il est dit dans le neveu de Rameau pourvu que la cloche sonne la douzième et la dix-septième tout le reste lui comme d'un clou assoufflait que sa femme et ses enfants meurent il s'en soucie peu cet homme est un philosophe voilà donc Rameau est attaqué par le biais de ce neveu qui était lui-même en vérité un parasite au service des antiphilosophes et que Diderot imagine avoir été vidé jeté dehors et donc il va parler de ses maîtres et Diderot par l'intermédiaire de ce personnage à qui il donne une dimension qu'il n'avait pas une espèce de génie qu'il n'avait pas dialogue avec lui par figure interposée je est celui qui tient le discours mais il y a un moi et un lui alors beaucoup de gens disent lui c'est Diderot non non lui c'est pas Diderot lui c'est une partie moi c'en est une autre et puis il y a un je qui dirige et donc ce texte absolument extraordinaire est un texte où Diderot va s'interroger sur lui-même et là un des aspects que je voudrais souligner c'est que Diderot qui a été contraint à ne pas publier la plupart de ses textes importants de son vivant a espéré dans la postérité mais du coup a pu en s'adressant un peu plus loin mettre en question non pas du tout pour les récuser mais pour les discuter pour les approfondir pour les rendre pour les mettre en tension comme on dit aujourd'hui toute une série de notions des lumières Diderot et là ça pourrait être une première réponse à la question que je posais au début pourquoi nous intéresserait-il autant parce que Diderot est parmi les philosophes des lumières l'un de ceux qui a questionné ces questions même et qui par là rejoint certaines de nos questions actuelles c'est-à-dire nous nous sommes habitués à cause du développement des sciences et des techniques à cause du développement et de l'évolution extraordinaire de Nantes et imprévisible des arts à cause de l'évolution de la planète en général à avoir affaire à des énoncés de moins en moins évidents ou de moins en moins comment pourrait-on dire qui ne sont pas de l'ordre du bon sens commun le bon sens commun n'a pas beaucoup de choses à voir avec la théorie de la relativité ou avec la théorie quantique mais peut-être que l'économie moderne n'a rien à voir avec les travaux de la ménagère et c'est d'ailleurs bien l'une des questions si on veut parfois nous faire croire que c'est une affaire de bon sens que chacun comprend c'est beaucoup plus compliqué l'art moderne nous met devant des perspectives qui sont celles de l'immensément grand et de l'immensément petit ce qui se met en place à l'époque de Diderot avec Leibniz et Newton ça y est on entre dans l'infinitésimale et les mathématiques peuvent penser l'infiniment l'infini petit en particulier Diderot est tout à fait d'accord mais Diderot comme beaucoup de ses contemporains qui voulaient devenir le Newton de la sociologie je modernise les mots ne sont pas les mêmes le Newton de la psychologie le Newton de ceci cela Diderot va être quelqu'un qui va questionner son temps c'est ça en dehors des évidences tranquilles comment dire qui pouvaient même parfois gouverner un très grand esprit comme Voltaire vous voyez Voltaire par exemple je vais vous donner cet exemple si vous le permettez on commence à cette époque à comprendre la profondeur des temps géologiques ce sera l'anglais Liel qui plus tard en 1830 va établir cela on commence à voir la longueur même des temps humains par rapport au temps biblique il n'y a aucun rapport commence à se faire une idée du fait que la nature a produit toute une série on découvre des mammouths à l'époque qu'est-ce que c'est que ce truc là on commence à se poser ces questions là Voltaire dont je ne nie pas l'extrême pertinence dans bien des cas à propos des empreintes que l'on trouve dans le crétacé d'animaux qui vivaient dans le fond des mers et qui maintenant sont exaucés sur les montagnes il disait mais ce sont des coquilles Saint-Jacques que l'on laisse sur l'école pyrénéenne lorsque l'on va ça c'est gentil si vous voulez c'est même marrant parce que Voltaire était très rigolo aussi c'est un bon côté de Voltaire c'est que Voltaire appelait Diderot ton plat il parlait vers l'art c'était Platon c'était frère ton plat bon il y avait un côté amusant aussi chez ses grands esprits mais Diderot lui c'est quelqu'un qui se fait une idée aidée en particulier par la pensée de Buffon qui était déjà à cette époque tout à fait solide et Diderot admire de cette évolution complexe et de cette richesse de la nature alors certes c'était des choses qui avaient déjà été exprimées par Lucrèce dans une tradition ancienne mais qui prend des formes nouvelles c'est à dire la puissance créatrice de la nature produit des êtres complexes et ces êtres sont des essais dont certains réussissent et d'autres ne réussissent pas et quand ils ne réussissent pas ce sont des monstres mais les monstres Diderot sont dans la nature les monstres ne sont pas hors de la nature et peut-être que les monstres nous sommes tous un peu monstres de lui-même d'ailleurs il avait dit un jour dans un moment de lucidité il n'en avait plus d'un je suis assez monstre pour coexister mal à l'aise pas assez monstre pour être exterminé c'est ce côté de richesse de force qui me si vous permettez je me permettrai de donner deux derniers éléments après je si jamais vous avez des questions je serai heureux de tenter d'y répondre le premier c'est que Diderot qui s'est intéressé à toutes les sciences vous l'avez compris je ne vais pas reprendre ce serait trop long si certains veulent des précisions c'est plus particulièrement à la fin de sa vie passionné pour ce qu'on appelle le vivant vous savez que la notion de biologie c'est la marque qui la donne en 1802 donc on ne dit pas biologie mais pour le vivant il s'est en particulier intéressé à des chimistes on est dans une période qui est avant la voisier mais il y a toutes sortes d'avancées de la chimie et Diderot voit très bien qu'il y a tout un domaine de la chimie c'est-à-dire tout un domaine de la physique en gros qui est un domaine opératoire qui est là ouvert il s'est passionné pour le vivant d'une manière générale il était l'ami de nombreux médecins en particulier il était très proche de l'école de Montpellier Bordeaux Lacaz Minorette-Chambeau et d'autres ça c'est une chose et il disait il disait d'ailleurs lui-même qu'il adorait parler avec des médecins que c'était des gens avec qui il apprenait beaucoup que la discussion avec un médecin elle est toujours philosophique au sens des lumières c'est-à-dire il pose des questions sur l'homme le deuxième type de questions qui l'ont intéressé de plus en plus à la fin de sa vie c'est les problèmes et il l'a dit l'époque est à ça c'est les problèmes historiques historiques et économiques si on n'utilise pas le terme historiques et économiques et à la fin de sa vie il a découvert les économistes nous nous disons les physiocrates à l'époque on disait les économistes il a découvert en particulier le Mercier de la rivière et il a été convaincu c'est une théorie libérale et puis après avoir été convaincu il a un peu réfléchi et au moment où après la mort de Louis XV donc en 74 dans les années immédiatement celle-là où l'ancien régime tente des réformes alors que s'arc-boute les ordres privilégiés et même vous savez c'est l'époque de la réaction nobilière c'est une époque où on ne peut plus être près là si on n'est pas très noble etc. il y a une réaction extraordinaire que la révolution va faire sauter ils vont sauter dans l'armée même chose on ne peut pas être officier si on n'est pas noble et à ce moment-là Turbo est appelé au ministère et puis ensuite Necker voilà et la tentative de Turcot c'était en particulier la question du prix des blés or il y avait des crises d'ancien régime pas des crises de surproduction industrielle mais des crises de sous-production agricole avec de très mauvaises années des années trop chaudes trop froides trop secs trop limites avec vraiment il n'y avait plus de famine mais il pouvait y avoir des disettes extrêmement fortes vous savez que en gros la dernière grande épidémie d'ancien régime c'est à Marseille en 1720 l'épidémie de peste alors aujourd'hui on a des épidémies d'un autre type moderne mais en France sauf des cas malheureusement particuliers on ne meurt plus de faim mais il peut y avoir des disettes terribles et ça affaiblit beaucoup les gens et surtout les nourrissons meurent enfin les plus faibles sont touchés Diderot était extrêmement sensible et là il dit on ne peut pas pratiquer un laisser faire laisser passer pur et simple parce que d'une part il y a des phénomènes il y a des monopoleurs il y a des gens qui gardent les blés qui les stockent qui les achètent et qui les revendent et qui les revendent extrêmement cher au dernier moment bon c'est hélas semble-t-il si jamais il existe une nature humaine c'est dans la nature humaine ou c'est dans l'intérieur des choses et d'autre part dans un monde comme celui d'Ancien Régime qui est très fragmenté où il y a peu de passages entre les différentes régions dès qu'il y a des problèmes dans une région on peut vraiment avoir de trop dans une région et pas assez dans une autre non loin parce qu'il y a des octrois des difficultés de passage vous savez que c'est une époque où encore on circule finalement mieux sur l'eau que sur terre bon alors donc à ce niveau-là Diderot a réfléchi et il s'est trouvé discuté avec en particulier son ami Galliani qui était un Italien qu'il aimait beaucoup qui a été renvoyé à Naples par Choiseul sur la question du commerce des blés le problème frémentaire est central en Grande-Bretagne au début du capitalisme c'est la même chose c'est une question absolument fondamentale Diderot était passionné par ces questions et puis d'autre part il a été passionné par cette dimension globale planétaire que les contemporains avaient conscience dans la deuxième moitié du 18ème siècle oui dans des franges assez importantes de l'opinion publique cultivée ou de l'opinion publique tout court on a vraiment le sentiment d'habiter la même planète alors celui qui l'a dit le mieux c'est admirable c'est Voltaire dans le discours sur la tolérance le traité sur la tolérance il dit admirablement nous sommes tous frères depuis Siam jusqu'à la Californie vous voyez quand on réfléchit bien à ce que ça veut dire Siam jusqu'à la Californie c'est pas qu'on traverse l'Atlantique c'est qu'on fait l'autre trajet bon ça c'est une très belle formule et qui mérite d'être ne pas être oubliée cette conscience fait que on commence à bien voir les contours de l'Asie même de l'Asie la plus lointaine on a fait le tour de l'Afrique on commence on ne connait pas encore parfaitement l'Australie et l'Océanie mais ça vient on n'a pas d'idée d'un continent antarctique mais ça peut se concevoir mais sinon pour le reste oui le passage du nord-ouest le détroit de Béring évidemment qui est glacé à l'époque puisqu'aujourd'hui on ne sait pas encore exactement comment ça se boubille mais en gros on a une conscience globale et cette conscience globale est partagée par les états les conflits sont déjà des conflits maritimes qui tient la mer tient la planète et c'est encore vrai aujourd'hui c'est exactement ça on tient la mer on tient la planète et le voyage de Cook comme le voyage de Bougainville auquel l'Hydro s'est intéressé ce sont des voyages payés par les états les plus importants de l'Europe occidentale pour découvrir pour établir des cartes permettre aux navigateurs de ne pas s'échouer et puis repérer différents endroits quand par exemple Bougainville arrive à Tahiti il a été précédé par Wallis de quelque peu de temps voilà on se met à découvrir le monde et en quelque sorte la grande différence de début de l'âge classique qui fait qu'on est passé comme Rodel l'explique admirablement de la Méditerranée à l'Atlantique reste vrai c'est l'Atlantique qui devient le lieu des échanges mais l'Europe s'intéresse au reste du monde et se déploie dans le reste du monde Diderot a pris conscience de ça il a eu une conscience extrêmement nette et dans le grand livre du coordonné par l'abbé Rénal qui donc est une qu'on appelle l'histoire des deux Indes vous voyez Inde occidentale Inde orientale il s'agissait de faire un bilan du commerce international français donc il y a un travail qui plus tard sera donné à des spécialistes à l'INSEE ou ailleurs ou dans les ministères mais là c'est le début d'un travail sérieux de repérage au même moment où l'Écosseille fait les premiers dénombrements de population en France par exemple et d'autre part c'est une réflexion une réflexion sur la manière dont l'Europe occidentale s'est répandue dans le monde ses voyageurs ses missionnaires ses soldats ses commerçants et en avant et c'est atroce et donc il y a des textes de Diderot non seulement à propos des Thaïtiens pourquoi celui-ci met-il dans la terre un petit bout de fer en disant ce territoire est au roi de France si tu venais chez moi tu débarquais en Vendée tu faisais la même chose comme tu serais reçu ou bien évidemment l'asservissement de peuples supposés moins évolués il y a un passage en particulier sur les Autantos où il dit Autantos fuyez mais avant de fuir avec vos arcs et vos saguets tirés sur ces monstres qui vous oppriment et qui ne vous ménageront pas résistance il salue la révolte des colons américains qu'on appelait les insurgents il est probable même qu'il a rencontré lors des Kojakob des conversations du traité de Paris de Franklin qui lisait depuis longtemps puisque depuis les années 50 Diderot savait que Benjamin Franklin avait fait des travaux sur l'électricité et sur la foudre il était très au courant ces gens là lisaient tout comme Rousseau il était très au courant des choses scientifiques et donc il a aussi soutenu le principe des révoltes dans les Antilles en particulier à Saint-Domingue et on peut dire que là il y a une continuité entre des grandes figures des lumières et des grandes figures de l'époque de la révolution et de Napoléon comme Toussaint Louverture évidemment hélas on sait comme il est mort de froid et de faim au fort de Joux n'est-ce pas c'est un grand homme que Toussaint Louverture c'est l'époque aussi de Paol en Corse n'est-ce pas bon des gens qui sont pris entre les grandes puissances et qui essayent d'affirmer à tort ou à raison je ne vois pas de raison de refuser l'affirmation d'un peuple ou d'un groupe bref Diderot a été le contemporain de ces choses-là il en a été le contemporain dans ces dernières années lorsqu'il revient de Russie et il voit en Russie ce que c'est que l'Empire des Tsars tel qu'il a pu dans les longues conversations qu'il a eu avec Catherine s'en persuader il lui propose toutes sortes de réformes il essaye de soutenir un premier projet le nakaz de parlement mais Catherine n'avait évidemment pas envie d'abandonner la moindre once de son pouvoir et donc Diderot a été le contemporain de ces choses-là il s'est trouvé à la fois dans le coup extraordinairement et caché extraordinairement en guise de bref conclusion je voudrais raconter quelque chose dire que dès les premières années de la révolution se lève surtout en 93 lorsque certains de ses amis qui étaient des républicains athées comme les gens des gens qui étaient nés la décade philosophique un ouvrage un journal libéral si vous voulez qui était très vite entré dans l'opposition à Bonaparte puis Napoléon l'opposition républicaine et ces gens-là ont envie de faire connaître des textes de Diderot et ils font connaître le supplément au voyage de Bougainville ils font connaître un dialogue absolument extraordinaire qui s'appelle l'entretien d'un philosophe avec la maréchale la maréchale de Breuil sur la question de l'athéisme la vieille question lancée par Bell peut-il y avoir des athées honnêtes hommes honnêtes gens évidemment pour Diderot oui c'est tout à fait possible c'est une thèse philosophique importante et politique importante et donc ils découvrent ces ouvrages et ils découvrent aussi des vers Diderot parfois faisait des vers qu'il avait écrits dans son particulier mais qu'il avait quand même fait publier dans la correspondance littéraire qui s'appelait les életés romanes c'est une histoire à la manière antique à la manière du dit-tirande antique c'est-à-dire de la fureur inspirée avec l'ode c'est la fureur Boileau dit souvent un beau désordre est un effet de l'art c'est dans l'ode c'est-à-dire c'est la forme inspirée et comment dire le quid quid in bucam venit tout ce qui me vient dans la bouille je le dis chez les anciens il y a aussi ce côté de puissance évocatoire de la parole furieuse et la parole inspirée et dans ces életés romanes il y a des voix qui s'opposent qui dialoguent toujours chez Diderot l'une de ces voix reprend la formule du fameux curé Méliès du début du siècle ce curé ce curé peu orthodoxe qui disait que l'une des meilleures solutions au problème du temps comme on fait à la télévision en mettant le climat c'est d'étrangler le ternier des rois avec le boyau du ternier des prêtres je ne fais pas d'une élégance totale ça peut se dire oui pourquoi est-ce que Diderot raconte ça il est chez lui c'est le jour des rois et trois ans de suite il est élu roi de la fève et il va démissionner il dit trois ans de suite roi moi je ne suis pas un roi vous voyez il y a un côté quand même amusant mais évidemment il y a cette formule et ça a été repris par des adversaires comme l'harpe et quelques autres et répété à satiété pendant tout le 19ème et le 20ème siècle pour faire de Diderot un épouvantable révolutionnaire un partisan de la terreur surtout qu'au même moment il y a eu la congération des égaux de Baboeuf et Baboeuf se revendiquait d'un texte qui s'appelle le code de la nature d'un monsieur qui s'appelait Morley qu'on ne le savait pas très bien mais à l'époque était attribué à Diderot parce qu'on ne savait pas très bien qu'il était à quoi et donc Diderot est passé pour un extrémiste politique un bolchevique si vous voulez l'homme au couteau entre les dents un tigre assoiffé de sang mais dans le monde bien pensant catholique les plus grands esprits je veux dire du type je ne sais pas Château-Briand ou Lamenay c'est pas Benufretin on considérait Diderot non seulement comme un fou furieux bavant éructant parce qu'il était présenté comme tel complètement fou complètement excité bon évidemment il reprochait d'être matérialiste et athée c'était bien ça le crime c'était pas autre chose mais en même temps quelqu'un qui n'avait qu'une idée c'était de tout bousiller c'est à dire un futeur de merde un terroriste épouvantable c'est quand même le mot terroriste c'est le mot qu'on a vu apparaître en être gothique pendant la résistance c'est le mot qu'utilise l'occupant allemand pour parler de la résistance terroriste bon aujourd'hui ce mot a un succès formidable qui permet de désigner l'autre le mal et je pense que comme on essaie de penser bon il s'agit de savoir qui est le terroriste de qui et comment bref Diderot qui n'avait rien d'un terroriste le pauvre et qui était un un très brillant très gai et très puissant penseur a eu cette réputation absolument exécrable au point que je me rappelle je ne suis pas tout à fait jeune quand j'étais élève de 3ème et que on nous donnait à lire le Lagarde et Michard moi j'ai connu monsieur l'un et l'autre puisque j'étais très cultivé et Diderot alors on voit très matériel Diderot est enclin au matériel ici il est considéré comme un écrivain de secondaire alors on nous parle de la robe de chambre on met sur le fond la puissance de sa pensée évocatoire dans le domaine de la connaissance du vivant du développement des sciences une chose que je n'ai pas dite mais que vous savez tous l'intérêt qu'il a porté aux techniques aux arts lui fils de Forgeron de Coutelier nul autre ne l'a eu à ce point aujourd'hui encore de ce point de vue là Diderot est en avance sur bien des esprits pour qui mettre un enfant dans un lycée technique c'est le commencement de la désolation n'est-ce pas ? donc cet homme qui a tant d'égards nous aide à nous porter en avant à la fois dans l'espérance d'un avenir que les hommes pourraient rendre plus humain et en même temps dans l'exigence critique d'une discussion continuelle et sans sans fausse sans voiler la face est quelqu'un qui a passé pour un fanatique renversement pour bien de nos contemporains Diderot est sans doute l'un des plus tolérants des philosophes des Lumières tolérant au sens où il nous aide à penser même contre nous-mêmes tolérant au sens où Diderot ouvre des discussions mais ne produit pas de dogmatisme si je voulais reprendre pour terminer la formule que Cassireur utilise dans son grand livre qui s'appelle les philosophies des Lumières les philosophies des Aufklärung disait qu'on est passé au XVIIe siècle du XVIIe siècle au XVIIIe siècle pour ce qui est des grands novateurs marqués par l'esprit nouveau marqués par l'esprit de Galilée qui le premier découvre que la nature peut se lire en langage mathématique ce qui est bien extraordinaire Galilée de Descartes de Newton et des autres on est passé des grandes philosophies ils pensent à celles de Descartes et à celles des grands cartésiens Albranche Spinoza Heimnitz des grandes philosophies marquées par l'esprit de système qui se tiennent de manière admirable d'ailleurs mais selon une procédure complexe vous savez que chez Descartes le cogito n'a de sens que si Dieu existe il faut que Dieu puisse exister pour pouvoir assurer non seulement de l'existence du soi mais de la possibilité des sciences et on passe de là à un esprit qui fait du système sa règle et pas sa contrainte d'un esprit de système à ce qu'il appelle un esprit systématique bien Diderot est quelqu'un qui n'a pas du tout été opposé à l'esprit systématique mais peut-être nous permet-il d'imaginer lui l'auteur si gai de Jacques le fataliste qui s'en va sur les campagnes avec son maître et qui débat de toutes choses en riant nous permet de penser que contre une certaine tendance qui par certains côtés est novatrice par d'autres côtés peut-être inquiétante à une forme de de rationalisme un peu abstrait qui donnera les idéologues vous voyez Diderot est quelqu'un qui redonne toujours je reprendrai un terme connu de Max Weber n'est-ce pas Diderot est quelqu'un qui nous permet de réenchanter le monde n'est-ce pas c'est-à-dire Diderot nous met non seulement devant la nécessité de nous libérer des tutelles le fameux Sapere Aode venu d'Horace passé par Leibniz et donc Kant fait en 1984 le principe même des lumières ose savoir c'est-à-dire ose te libérer de la minderheit de la minorité au sens de la tutelle ose devenir adulte ose penser par toi même c'est le mot d'ordre de l'autonomie Diderot est partisan de ce mot d'ordre de l'autonomie mais à condition de toujours rester devant le monde comme devant une énigme la science ne nous dit pas le pourquoi d'ailleurs elle ne le veut pas le monde si nous en faisons partie et si d'une certaine façon il nous dépasse nous oblige à être à la fois fraternel et critique merci